Le vendredi 5 janvier, abondant publications importantes. Voyons cela ensemble. A 7h du matin, l'Allemagne publiera ses ventes au détail pour novembre. Les ventes ont affiché une baisse inattendue en octobre, contrebalançant une hausse d'un demi-pourcent enregistrée le mois précédent. La zone euro fera connaître son PMI de détail pour décembre à 9h10. L'indice a rebondi en novembre à partir de son plus bas sur trois mois enregistré en mois plus tôt. A 10h, nous découvrirons l'indice des prix à la consommation de la zone euro pour décembre. Les données de novembre sont apparues un peu plus faibles que prévu. L'inflation de base est restée inchangée en comparaison annuelle. La zone euro publiera son indice des prix à la production pour novembre à la même heure. L'indice a légèrement reculé en octobre à partir de son plus haut sur neuf mois enregistré en septembre. A 13h30 GMT, les USA publieront leur rapport sur l'emploi qui sera surveillé de près. Le marché du travail fait preuve de solidité, tandis que le taux de chômage se situe à son plus bas sur plusieurs décennies. Également à 13h30, nous découvrirons la balance commerciale américaine pour novembre. Le déficit commercial s'est accru en octobre car les exportations sont restées inchangées parallèlement à une augmentation des importations. Le Canada publiera son rapport sur l'emploi et sa balance commerciale à la même heure. Le rapport sur l'emploi sera surveillé de près par les traders du dollar canadien. Les données de novembre ont surpris à la hausse. Les emplois à temps plein ont connu une croissance spectaculaire, tandis que le chômage des jeunes a diminué. Le déficit commercial du Canada s'est contracté en octobre car les exportations se sont accélérées et les importations ont ralenti. A 15h, les États-Unis publieront leur PMI non manufacturier de l'ESM pour décembre. L'indice a reculé plus que prévu en novembre après avoir atteint son plus haut record le mois précédent. Les USA feront connaître leur commande manufacturière pour novembre à la même heure. Les commandes ont diminué en octobre après deux mois de croissance plus fortes que prévues. Également à cette heure-ci, le Canada publiera son PMI IV pour décembre. L'indice s'est maintenu au-dessus de la barre des 60 points ces deux derniers mois, ce qui indique une croissance solide et soutenue. Cela conclut le calendrier économique de vendredi. Je suis Jacques Everit. Le prochain aperçu portera sur les communiqués de presse-clés de lundi. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada